En chiffre d'affaires, on a fait 500 000. Ah oui, quand même. Pas tout seul, il faut une équipe quand même. Parce que là, tout seul, avec ma petite auto-entreprise, je pense que je n'aurais pas atteint. Mais on a fait un chiffre d'affaires de 500 000 à 4. Parce qu'il y avait un autre associé, là, je n'ai pas oublié, à 4. Donc, c'est là que, boum, tu te dis, mais, wesh, 500 000, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 40 000 euros, 45 000 euros par mois. Et tu te dis, tu as fait ça. Là, c'est là que tout est possible, tu vois. C'est là que tu te dis, mais le million que tu parles dans ta tête, ça sera juste un escalier dans ta tête. Ça sera juste un escalier. Parce que le million, il est tout à fait possible, en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas t'abonner. Abonne-toi, il ne va rien se passer. Tu verras, l'objectif, c'est d'attendre les 35 ans, les gars. Ça ne va pas se faire tout seul, tu sais, tu es déjà au courant. Donc, abonne-toi. Mets un petit j'aime. Parce que de toute façon, tu vas aimer. En quoi ça sert d'attendre, genre, j'attends pour voir. Mais les j'aime déjà. Parce que déjà, ça va bien se passer. Interviews successful comme tu les aimes. Pour un petit verre d'eau, parce que tu connais, le Coca, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, pour un petit verre d'eau, deux, trois Popcorn. Ah, ce n'est pas bon, c'est les Popcorn, super. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vas-y, tu peux faire un mix. Au Popcorn, j'avoue, c'est bizarre au Popcorn quand même. Normalement, c'est mieux. C'est un peu chelou. C'est un peu bizarre. Oui, oui. Bon, vas-y, prends ton Coca, si tu veux. Coca, Popcorn. Donc, aujourd'hui, je suis avec Mamba. Comment ça va, Mamba ? Écoute, ça va. Avec ta joie de vivre et tes vidéos qu'on suit avec inspiration, franchement, c'est cool. Ah, ben, écoute, ça fait plaisir, les gars. Je suis là pour ça. Il faut donner de la joie. Quand même, c'est important. On est là, les gars, ils parlent le business, ils sont là comme ça. Calmez-vous, les gars. Calmatez. On est en Colombie, on est dans sa salsa, les gars. Bon, alors, vas-y, présente-toi un petit peu, brièvement, ce que tu fais là. En deux, trois minutes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Et après, on va repartir sur ton parcours depuis le début. OK. Ben, vraiment, moi, j'ai commencé officiellement l'entrepreneur à partir de 2015 en tant que chauffeur VTC. Je pense que dans le lot, peut-être, il y a des anciens chauffeurs qui ont passé des nuits à dormir dans la voiture, tu vois. Donc, j'ai commencé à créer cette société-là. Je me suis cassé la gueule avec cette expérience. Et après, ensuite, j'ai rebondi en mettant des organismes de formation en place. Donc, j'ai créé la mienne, bien sûr. Et après, je me suis associé avec deux personnes. Et aujourd'hui, je suis propriétaire, on est associé avec trois organismes de formation. Quand j'ai organisé une formation, le contexte, il est en France. Organes de formation avec les financements publics et tout ce qui va avec. Donc, je me suis lancé dedans. Et aujourd'hui, on a formé plus de 500 élèves avec mes différentes associations. Et aussi, j'accompagne, en fait, à ce moment-là, j'ai accompagné des personnes à mettre leur propre organisme de formation. Mais on va aller dans les détails de l'histoire. En fait, là, je m'oriente dans autre chose parce que moi, en fait, ce qui me drive dans la vie, c'est vraiment d'aider les gens à développer l'état d'esprit d'un entrepreneur pour créer leur vie extraordinaire, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je me lance sur ce projet. Je suis en train de créer cette communauté pour vraiment, comme toi, tu vois, donner de l'inspiration, dire que c'est possible. Et vous allez voir, après, mon parcours, c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, inspirer beaucoup de personnes et que tout est possible, même si vous avez des grosses épreuves dans la vie. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Oui, carrément, carrément. Je sais que les organismes de formation, j'ai entendu par longtemps parce que j'ai un peu des collègues qui se sont lancés un peu dedans. Et oui, ça a l'air d'être un bon business model aussi, tu vois. Enfin, comme quoi, voilà, il y a de l'argent partout. L'essentiel, c'est de choisir, comme j'ai l'habitude de dire, choisissez un pilier d'enrichissement, restez focus jusqu'à temps que ça pète, quoi. Ok, ben, vas-y, dis-nous un petit peu où tu as grandi et puis un petit peu ton enfance, un petit peu comment ça s'est déroulé, l'école, etc. jusqu'à arriver aujourd'hui, quoi. Ok. Bon, moi, je suis un faux blédard, tu vois. Un faux blédard dans le sens où, en fait, je suis né en Afrique, précisément en Guinée. Mes parents sont guinéens. Et je suis arrivé en France j'avais trois ans, tu vois. Mais voilà, on va dire que j'ai toute mon expérience en France. Donc, parents d'immigrés, je pense que la génération, ma génération, surtout en Île-de-France, on est beaucoup. Enfin, en France particulièrement, mais en Île-de-France, c'est un peu la base. Et, ben, en fait, là où j'ai commencé à nouer ce petit côté entrepreneurial, c'est tous les galères qui ont des personnes comme moi. Nous, je pense que, je ne sais pas si toi, tu as connu, je n'ai pas connu d'argent de poche, tu vois. Tu sais, le mot argent de poche, ça n'existait pas, tu vois. Tu vas faire les cours, tu me ramènes ma monnaie et point barre. Tu as des bonnes notes, au pire, tu as le sourire où elle te fait un bon à checker et point barre, tu vois. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, ah, j'ai de l'argent. Donc, voilà, je grandis en Île-de-France. Je déménage cinq fois parce qu'on galère sur les logements. Tu sais, à l'époque, on venait d'arriver, on galérait pour se loger. Je me rappelle d'un moment où on cherchait des logements. Tu sais, à l'époque, c'était, il y avait un groupe, une association comme ça, là, pour les sans-abri, là. Je ne sais plus, c'est quoi, là, c'est jaune avec un truc, un toit, là. Et en fait, la stratégie, c'était quoi ? C'est de détecter des zones inhabitées, de les squatter, peut-être de rester un moment. Et après, la mairie, tu vois, par la force des choses, tu vois, ils laissent les gens, tu vois, parce que c'est inhabité. Donc, tu vois, et du coup, je me rappelle un jour, on faisait cette stratégie. Moi, j'étais petit, je ne comprenais rien du tout, tu vois. Mais ma mère, elle me prend et toi-y, tiens, viens, on doit aller, on doit aller quelque part. Je fais où ? Tu vois, il fait nuit, il fait noir. Enfin, c'est la nuit, tu vois, où on va aller, tu vois. J'ai envie de dormir. Et du coup, on va avec mes petits frères. Et, tu vois, on rentre dans un endroit, c'est sale, tu vois. Tu rentres, il n'y a pas d'électricité, il faisait froid. Et je rentre, on rentre dedans. J'ai dit, mais moi, tu ramènes où, tu vois ? Moi, j'ai peur, tu vois, je pensais j'allais mourir ou, tu vois, il y a un monstre qui va sortir des ténèbres là-bas, tu vois. Et on y va, tu vois. Et ma mère, elle est là, non, il faut qu'on reste là. Elle essaie de nous rassurer au plus possible, tu vois. Et on a, tu imagines, toi, tu es enfant, je ne sais pas, je ne sais pas, j'avais quel âge, peut-être 12 ans, 15 ans, enfin, 13, 14, un truc comme ça. Et tu dors la nuit avec ta mère dans un endroit noir. Il fait froid. Et tu sais, c'est les vieux haussmanniens, façon bizarre, tu vois. Il y a une grosse cheminée. C'était vers où ? Je crois que c'était dans Paris. C'était vraiment dans Paris. Et tu imagines, toi, en étant jeune, tu vois la cheminée, tu te dis, il y a un monstre, il y a quelque chose qui va sortir de là-bas, tu vois. Donc, je n'ai quasiment pas à dormir la nuit. Et cette tentative avait échoué parce qu'après, nous, on était petits, on ne comprenait pas tout, tu vois. Et au final, on était rentrés là où on hébergait. Donc, voilà, ça, c'est une des galères qu'on a subi. Peut-être certains d'entre vous ont subi ça, tu vois. Et après, au fur et à mesure, boum, on répète la stratégie. Et boum, là, c'est vraiment collectif. Et on arrive à Isselet-Moulineau. Isselet-Moulineau, tu as un endroit qui s'appelle 142 Avenue de Verdun. Mais tellement c'était menu populaire, on appelait le 142. Dès qu'il y avait un squat de famille africain, là, c'était… Tout le monde connaissait l'endroit, tu vois. Donc, si tu veux manger du mafé, prendre ton petit maïs chaud, ils savaient qu'il fallait rentrer là-bas, tu vois. Parce que, voilà, on a essayé de s'en sortir. Et là-bas, on rentre, famille de 50 personnes, tu vois. Je pense 50 ou 100 personnes, tous mélangés. En fait, dès que tu arrives à Isselet-Moulineau, je ne sais pas si tu vois Isselet-Moulineau dans le 92, c'est une ville propre. Franchement, c'est à côté de Boulogne, c'est franchement, elle est propre, la ville. Mais tu avais ce coin-là, dès que tu ouvres la porte du 142, là, de cette cour, et tu rentres en Afrique. C'est qu'il ne croit rien. Mais tu sais que je connais très bien, parce que j'ai vécu, moi, au 164 Avenue de Verdun. Ah, 164 Avenue de Verdun. Ah ouais, ok. Nous, on est au 142 Avenue de Verdun, tu vois. C'est un vieux immeuble en U, et il y avait une grande cour devant, tu vois. Mais il y a un vieux. Et à côté, il y avait des immeubles neufs, tout ça, en construction. C'est à l'époque que ça construisait pas mal. Ouais, et c'est à côté du centre commercial, les Trois Moulins ou les Moulins. Ouais, 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 à côté d'Auchan, là. Ouais, les Trois Moulins. Ouais, on est à côté, on est à côté. Ah, ok, t'es mon voisin, là. Vas-y, vas-y. Alors, du coup, t'arrives, c'est comme si t'étais dans l'Afrique, quoi, quand t'arrives au 164. Ah, on était en Afrique. C'était l'Afrique, avec les mentalités africaines, tout. Dès qu'il y a des sacrifices, laïdes, enfin, c'est l'Afrique, tu vois. Et je me rappelle, les huissiers, quand ils venaient, aïe, 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 quand ils venaient, hé, ils pouvaient pas venir chez nous. Ils pouvaient pas. Dès qu'ils venaient, avec leurs petites notes, là, pour faire l'état des lieux, tout ça, il y avait tous les darons, et tout, qui descendaient, et tout, qui allaient l'insulter. Et non, ils souffraient, les huissiers, franchement. Ils venaient, ça, pour nous faire des gâpires, là, mais non, ça marchait pas. Donc, au final, on en est resté, hein, quelques années, et ensuite, ça a su son cours, et après, en fait, on était en attente pour que les services sociaux nous relogent, parce que c'est un bâtiment qui devait être détruit, pour continuer les travaux. Donc, voilà, au fil des années, on est partis habiter à Bagneux, aussi dans le 92. Et là, à Bagneux, on retrouve une nouvelle vie un peu plus normale, tu vois, dans une cité. Et là, pareil, je vois les galères, tu vois, on continue à galérer. Mon père, il voyage, on sait pas trop ce qu'il fait, tu vois, et on vit qu'avec la mère, en fait. On vit avec la daronne, tout ça, tout simplement. Et elle fait du mieux qu'on peut dans la cité. Je sais pas si toi, tu vois le truc, la seule daronne, t'as cinq enfants, cinq garçons, tu vois, et tu dois les éduquer dans la cité, tu vois. Donc, Dieu merci, il y a personne qui a dérapé, il n'y a pas eu d'aller autant en prison, tu vois, comme on connaît des potes, tu vois. Ça vient des saisonniers de la prison, tu vois. Et Dieu merci, on n'a pas eu ça, parce qu'elle nous a élevés à la dure, tu vois, en mode militaire. Avant d'aller à l'école, on devait faire le ménage. Moi, j'étais, je devais faire le balai, mon frère, il devait faire la serpière, j'ai un autre frère, il devait faire la vaisselle. Donc, avant d'aller à l'école, il y avait tout ça à t'organiser. Tu manquais un truc, tu avais, tu vois, le fil là, électrique, là. Tu manquais un truc, tu étais mort. Tu savais qu'en revenant de l'école, c'était foutu, parce qu'elle se levait tôt pour aller faire le ménage. Donc, elle n'était pas là, en fait, quand on faisait le ménage. Parce qu'elle se levait à 5 heures et tout pour bosser, et nous, on se levait vers 7 heures, et on devait faire ça, tu vois. Donc, boum, une fois, tu oublies, tu fais bien le chicoter, et après, la deuxième fois, tu n'oublies pas, tu vois. C'est bon, j'ai compris la leçon. Et voilà, c'était une éducation. Et à cette époque-là, on ne comprenait pas, on ne comprenait pas pourquoi la dame, elle est comme ça, elle est dure avec nous et tout, c'est difficile. Mais là, aujourd'hui, Dieu merci, parce que je sais que si elle n'était pas aussi à cheval et sévère à nous aimer, mais elle mettait de côté, quand il s'agissait de nous éduquer, il n'y avait plus de sentiments, il n'y avait plus d'émotions. C'était, je veux le meilleur pour vous et pour le meilleur pour vous, je vais faire le taf. Donc, grâce à ça, j'ai pu faire des choses aussi. Mes frères, ils n'ont pas, personne n'a déconné, voilà, on n'a pas eu d'épisode bizarre. Alors qu'on était en pleine cité, tu avais juste à descendre en bas. Si tu voulais de l'argent facile, tu demandes au grand de la cité, vas-y, trouve-moi un poste quelque part et on y va. Donc, on a évité tout ça et je pense que là, je me rends compte les bienfaits du monde militaire qu'on a eu. Et du coup, à l'école, ça se passe comment ? À l'école, je suis moyen. Je suis un élève moyen. Quand je taffe, quand je suis à fond, j'atteins la moyenne. Mais sinon, voilà, c'est des 3 sur 10 et ce n'est pas bon, tu vois. Mais voilà, mes parents, à l'école, l'école, il faut y aller, il faut que tu ailles à l'université et tout ça. Du coup, j'essaie de faire le taf et je suis un peu sérieux. Et du coup, je passe difficilement les classes, tu vois. Toujours tout juste, toujours tout juste, tu vois. Toujours tout juste et je redouble une classe et voilà. Mais assez difficile parce que quand tu rentres de l'école, tu n'as pas forcément le temps de faire tes devoirs parce que maman va t'envoyer faire les courses ou t'envoyer… Vu que ma mère aussi, elle faisait des business des habits africains, là, donc moi, j'étais livreur. Je rentrais, vas-y, il faut aller à Paris, il faut aller à Montargis, il faut aller à Maud, tu vois, des expéditions. C'était comme ça. Donc l'école, ouais, franchement, on élève moyen, voire un peu pourri, quoi. Ce n'est pas excellent, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, en français, j'ai fait tous les efforts possibles pour être bon français, mais je fais toujours des fautes d'orthographe, même aujourd'hui, tu vois. Même aujourd'hui, je fais plein de fautes, mais c'est ça que je dis aux gens, mais ça ne m'empêche pas de faire de l'argent, tu vois. Ouais, les gens, des fois, parce que moi, j'envoie des mails, des fois, ils disent, il y a trop de fautes d'orthographe, là, tu devrais, tu n'es pas crédible. Je dis, les gars, si c'était une compétence qui faisait gagner de l'argent, l'orthographe, les gars. J'en ai tellement envoyé des trucs de fous, mais voilà, tu vois, ce n'est pas une excuse, tu vois. Ce n'est pas une excuse de dire, non, tu n'es pas carré. Tant que tu ne progresses pas dans ça, tu ne peux pas faire cette chose-là, tu vois. Ouais, carrément. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qu'il se passe alors après ? Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour avoir le cheminement un peu plus entrepreneurial, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que, voilà, on est venu faire mesure dans la difficulté parce qu'on galère, on galère de loyer et tout ça. Et ça, je suis ça. Maintenant, avant, je n'étais pas très conscient de ça, tu vois. Tu es jeune, tu es un peu dans l'euphorie, dans mes potes, tu vois. Je suis un peu déconnecté avec ça. Mais là où je ne suis pas déconnecté, c'est avec mon ventre. Quand j'ai faim. Là, je trouve des solutions pourquoi je te dis ça ? Parce que quand j'étais au collège et qu'il y avait juste une boulangerie en face du collège, tu avais le collège et tu avais la boulangerie. Et tous mes potes, ils allaient acheter soit un petit croissant, soit un petit truc, tu vois. Et moi, j'étais toujours le mec derrière, tu vois, en train de gratter. Vas-y, passe-moi un peu, tu vois. Ah, le crevard, tu vois, les trucs d'enfance, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est à cogiter. Chaque jour, celui-là, c'est moi qui galerais à chaque fois. C'est moi qui galerais. Et là, je me dis, ouais, je fais, pourquoi mes parents, ils ne donnent pas, tu vois. C'est quoi, d'ailleurs, moi, j'ai des enfants, j'ai mes potes, tous les matins, même à midi, même à la pause, à 4 heures, on y va, ils achètent un truc et moi, je suis toujours en train de galérer, tu vois. Donc là, ça a commencé à cogiter sérieusement dans ma tête, tu vois, de dire, ouais, comment je peux faire pour avoir de l'argent parce que mes parents, ils ne donnent rien. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Au début, tu cherches la solution un peu plus facile. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? Je m'en excuse, maman, si tu regardes cette vidéo. Tu sais, j'ai commencé à taper dans la monnaie. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je commence à taper dans la monnaie. Tu sais, je vais au magasin, paf, ils me donnent une petite monnaie, je mets 10 centimes, 20 centimes au fur et à mesure de coté et vas-y. Je redonne, tu vois. Il n'y avait que ça à faire, tu vois. Donc là, je réussis à être un peu fier. C'est bon, moi aussi, je n'ai plus besoin de vous et je peux acheter mon croissant, tu vois. Mais tu vois, ça ne dure pas longtemps parce qu'en fait, ma daronne, vu qu'elle est maligne, elle compte. Mais ce qu'elle ne me disait pas, c'est qu'elle savait qu'il manquait, tu vois. Et elle m'a laissé faire, tu vois. Elle m'a laissé faire mon petit chemin, tu vois. Jusqu'au jour où j'étais un peu trop gourmand, tu vois. Je crois que j'ai pris une somme assez, tu vois, conséquente, tu vois. Et là, je me suis, voilà, je me suis fait gifler, mais… Et tu en as rediscuté avec elle, ça ? Hein ? Tu en as rediscuté avec elle, de ça ? Ouais, non, pas vraiment, tu vois. Donc là, là, je comprends que cette méthode de voler l'argent des parents-là, c'est pas une méthode fiable, tu vois. C'est pas… C'est pas périn, tu vois. Tu me dis, il faut chercher une autre solution parce que là, c'est clair, c'était facile, mais non, c'était trop chaud, tu vois. Donc, dans la bêtise, je continue, j'arrête, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais aller voler au supermarché, tu vois. Donc, je continue dans la bêtise, tu vois. Ah, c'est bon, les parents, c'est mort, vas-y, je vais faire le fou, je vais faire comme mes potes un peu, on va aller chez… À l'époque, c'était quoi ? ED ? Je ne sais pas si tu te rappelles de ED ? Ouais, quand même non. C'est un commercial, là. Donc, voilà, j'ai chopé des sneakers, c'est tout. Je commence à, voilà, à piquer. Bon, normal, je sors du magasin, j'ai mon petit sneakers, ah, tu te sens pousser un peu des ailes, tu vois. Tu te dis, c'est bon. Bon, on va aller à une autre étape, tu vois. Et l'autre étape, tu commençais… À l'époque, il y a des Walkman, les Tamagotchi, des trucs comme ça, là. Et du coup, tu commences à aller dans les centres commerciales avec la zone culturelle high-tech, là, et tu commences à aller récupérer des trucs là-bas, tu vois. Et pareil, je me fais attraper, je pense que c'est à Walkman, je crois, je me fais attraper. Mon père est à cette époque qu'elle était au bled et quand il est revenu, je me suis fait assassiner un truc de ouf, tu vois. Donc, boum, là, je coche. Cette méthode-là, ça ne marche pas. Ce n'est pas viable, tu vois. Et en plus, j'avais des potes dessous, des autres potes, ils avaient des problèmes un peu plus graves et tout, un peu de prison passée, j'ai fait, bon, voler la monnaie, enfin, voler la monnaie, c'est bon, ce n'est pas viable. Aller voler, ce n'est pas viable. Donc, je fais quoi ? Là, je commence à aller vers le lycée, là, j'étais au lycée en première. Et là, je commence à vraiment cogiter. Vas-y, comment faire de l'argent, comment faire de l'argent, comment faire de l'argent sans voler, sans, voilà, sans voler, parce que les deux, tu vois. Et là, ça commence à cogiter et je trouve quoi comme solution ? Vu que moi, ma mère et mon père, ils kiffent les DVD africains, ils kiffent les petits, les films africains et tout, tu vois. Je ne sais pas si tu connais Goh. Non, Goh, Goh, bref, c'est un comédien qui fait rire, tout ça. Et du coup, l'idée que je trouve, j'achète les DVD africains. Enfin, je n'achetais pas à cette époque-là parce que ma mère et mon père, ils avaient un petit stock. Je suis parti économiser, je ne sais même pas comment j'ai fait pour acheter mes premiers DVD. Vierge, j'achetais un petit lot de DVD vierge et je partais les copier. Et après, boum, j'allais les revendre à la famille. Donc, à cette époque-là, pareil, on était toujours à Bagneux et j'allais sur Paris à Mélimentan. J'avais de la famille un peu dispersée sur Paris et du coup, j'allais toctéquer à la porte et vendre les DVD 5 euros. Et c'est là, tu fais ton premier 5 euros. Je fais, c'est intéressant ce truc-là. Et moi, 5 euros, c'est l'équivalent de 50 euros. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas habitué, tu as 5 euros. C'est déjà très bien. Donc, ce que je fais, je ne bouffe pas cet argent, je rachète des DVD. Donc, au fur et à mesure, en fait, je rachète des nouveaux DVD, des nouveaux taux qui sortent quasiment toutes les deux semaines, tu vois. Et à côté, j'ai aussi acheté les DVD vierges et je les gravais. Mais à l'époque, je les appais, c'était parti là, on avait un petit ordi, un vieux d'ordi récupéré, il y avait un petit graveur, tu vois. Je me débrouillais avec ça. Donc après, au fur et à mesure, je gravais, je gravais la nuit, enfin, copiais la nuit, je copiais la nuit, le matin, j'avais mes DVD qui sont prêts, je les préparais, j'allais à l'école et dès que l'école finissait, boum, dès que j'avais un petit moment, j'allais sur Paris, j'allais voir la famille et je vendais les DVD à 5 euros. et c'est là, tu vois, que je commence à goûter, tu vois. À l'époque, au vrai argent, tu vois, des trucs que tu n'as jamais vu de ta life. Et des trucs que je n'ai jamais vu de ma life, c'est, je crois que le premier mois, j'avais fait 300 balles. Mais 300 balles à l'époque, mais ça y est, tu dis que tu vas acheter, tu vas racheter la Tour Eiffel, tu vois. Donc, je fais ça, petit à petit, je screen l'équipe. Donc, il y a des gens, ça les intéresse. Ouais, comment tu fais et tout ? Si tu veux, on peut faire un petit deal, tu vends des DVD, tu prends un pourcentage. Donc moi, je, les gens qui voulaient travailler avec moi, il y avait deux, trois potes, je leur fournissais les DVD, eux, ils se démerdaient pour aller les revendre, ils m'ont envoyé l'argent et ils m'ont envoyé l'argent. Je leur donnais leur commission, tu vois. Et je suis tombé sur une femme qui était très efficace, je lui avais donné un stock, je crois, de 30 DVD. À l'époque, c'était difficile de les faire sortir, enfin, de les faire écouler les 30 DVD. En l'espace de une semaine, elle m'a tout vendu, tu vois. Et là, au fur et à mesure, Bouchardet, il rentre et de plus en plus de personnes me connaissent dans ce milieu-là de, ouais, je vends des DVD, on va dire, copier, tu vois. Mais j'étais encore mieux que les pakistanais ou qui sont dans les métros, tu vois, parce que j'avais la jaquette en plastique incassable plus la couverture, elle était en couleur, tu vois. Elle était en couleur. donc, comment on appelle ça l'aspect visuel ou ce que voit le client là, je ne sais pas, il y a un terme là. Donc, tu vois, vraiment qualitatif et je vonnais ça à 10 balles. Et au fur et à mesure, je suis passé de simple vendeur à grossiste. À un moment donné, je ne sortais plus. J'étais chez moi à produire des DVD, à les envoyer un peu dans Paris là et j'en avais en province, à Lille et à Montargile. Donc, au fur et à mesure, je suis venu en mode de gros, gros cils de DVD copiés, tu vois. Mais les gens, ils n'essaient pas de t'avoir là ? Comment tu fais pour faire confiance aux gens ? Au début, tu fais confiance à tout le monde. Tu sais, tu es un peu... Tu rentres dans le game, tu vois. Tu ne connais pas forcément les règles du jeu. Donc, tu fais confiance à tout le monde. Et après, j'ai de la chance, on ne m'a pas forcément beaucoup arnaqué. Vu que j'étais jeune et moi, en fait, le truc, c'est que j'étais en relation souvent avec les darons, tu vois. Et peut-être la chance que j'ai eue, vu que je suis un petit enfant tout mignon et c'est la daronne de l'autre, peut-être eux, ils ne venaient pas m'arnaquer parce qu'ils connaissaient ma daronne. Bref, c'est un réseau un peu fermé, tu vois. Peut-être que ce réseau-là a fait que les tentatives, j'en ai eues, mais ce n'était pas aussi régulières, quoi. Peut-être une ou deux fois, il y a un DVD qu'on oublie, tu vois. Bref, et ça, c'était au moment où je faisais du volume. Donc après, tu ne fais pas attention à tous les détails, tu vois. OK. Mais après un jour, l'arnaque, elle rentre. Donc, je fais un gros, il y a une daronne qui me commande un gros tas de DVD et tout. Elle me fait, ouais, t'inquiète, je vais les vendre ici, patati patata. J'envoie. Imagine-toi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu l'argent. Ah ouais. Et là, je pense que ça a été un choc émotionnel parce que je me disais comment une mère, parce que pour moi, c'était une mère, tu vois. Comment une mère peut trahir son enfant, tu vois. Comment une mère peut trahir son enfant. Et ça, ça m'a fait mal à cette époque-là, tu vois. Et émotionnellement, ça m'avait touché. Parce que pour moi, bisounours, surtout les gens de la famille, non, ils ne peuvent pas t'arnaquer. Ce n'est pas possible. Tu sais, au contraire, tu vois. Mais là, franchement, je suis tombé de haut. Je suis... dégoûté, tombé de haut. après, au fur et à mesure, quand tu es dégoûté, après, tu commences à... Le business, tu ne prends pas comme moi avant et du coup, au fur et à mesure, ça se décline, tu vois. Et tu as réussi à faire combien d'argent vers ce moment-là ? pour te dire, même mon père, il me commandait des DVD pour les ramener au blague. Franchement, je n'ai pas les chiffres exacts. Je sais que, à mon avis, dans mes souvenirs, parce que là, je ne me souviens plus exactement, je devais tourner entre 500 euros par mois. Tu vois ? Comme ça, tu vois. OK. Et donc, du coup, après cette expérience, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Alors, ça se décline, tu m'as dit ? Qu'est-ce qui se passe après ? Ouais, ça se décline. Après, voilà. Après, là, je me rends compte qu'en fait, mais ce que je fais, ce n'est pas bien en fait. Tu sais, c'est une autre forme de vol. Parce que je n'ai pas payé les devrains intellectuels pour copier, pour vendre comme ça, tu vois. C'est là que, bon, tout s'est enchaîné. Vas-y, vas-y, c'est bon, je vais arrêter. C'est bon, j'ai fait mon expérience, j'ai fait assez d'argent et du coup, après, je rentre dans la boucle, dans la boucle études, tu vois, je reste tranquille et du coup, c'est là que ma mère, en fait, quand j'arrête, ma mère, elle se lance en tant que vendeuse ambulante dans les marchés. Et c'est là que je suis au lycée. Et puis, elle commence, tu vois, dans les femmes africaines, tu vois, chacun a ses problèmes et elle, c'était sa manière de régler ce problème-là, de se lancer parce qu'elle voyait qu'on galérait toujours, tu vois. Moi, j'ai essayé, enfin, parenthèse, je lui ai passé des billets donc elle voyait aussi que ce que je faisais, c'était bien, tu vois, elle était contente de moi, tu vois. Mais après, voilà, vu que ça a décliné, bon, il y a des problèmes qui sont arrivés un peu familiaux derrière. Donc, boum, elle s'est lancée en tant que vendeuse ambulante et donc, elle vend de la bouffe africaine dans les marchés, tu vois. Elle a commencé à crème la bicêtre dans 94 et là, premier jour du marché, la veille, on a essayé d'organiser, préparer la bouffe, tout ça. 5 heures du matin, on va en bus au marché. Je ne sais pas si tu imagines, là, peut-être les gens, ils ne sont pas conscients du truc. Toi, tu es le vendeur, tu n'as pas de camion, tu n'as rien, il n'y avait pas de camion. Tous les objets de marché, les tables et tout, tout ça, on partait en bus. Donc, on va essayer le bus en quelques secondes, tu vois. Et ça, je me rappelle toujours parce que c'était la honte, tu es là, tu es marché, il y a la honte, tu es là, tu es devant tout le monde et tous les gens, ils ne comprennent pas, vous rentrez comme ça avec toutes ces affaires de marché, vous n'avez pas de camion, tu vois. Non, on n'avait pas de camion à cette époque-là. Un petit fourgon, il n'y avait pas. Donc, elle commence, elle se lance, au fur et à mesure du gain qu'elle fait, après, elle achète un petit camion à l'occasion. Et moi, je fais mon petit chemin très court au BTS. Pourquoi un chemin très court ? Parce que, vu qu'elle s'est laissée dans le marché, nous, on l'aidait à préparer le marché, donc on veillait un peu tard. Et après, on se levait tôt pour aller la déposer. Ah, OK, avec le camion, du coup. Ouais, avec le camion. Elle a pu la voir assez rapidement ou combien de temps ? Ça a duré combien de temps le moment où elle allait en bus et après, achetait de l'achat du camion ? Non, en fait, ouais. En fait, il y avait une transition. Il y avait une voiture d'abord, une voiture, et après, on est passé au... C'est un petit fourgon, les berlingos, là. Après, on est passé là. Donc, on s'est démerdés avec une voiture après. Donc, du coup, ça a quand même fonctionné au marché, ça a quand même fonctionné quand elle s'est lancée ? Oui. Oui. Enfin, quand je dis oui, tu verras que ils aiment bien mettre des prix comme ça à l'aveuglette et sur la discussion, elle ne sait même pas si c'était rentable ou pas, tu vois. Mais moi, à cette époque-là, je n'étais pas trop conscient. Je laissais faire son business. On avait des thunes. Et après, il ne faut pas oublier, nous, chez les Africains, tu as l'espèce de tantine. C'est une espèce de cotisation, là. Et quand c'est à ton tour, tu prends. Elle était aussi dans ça. Donc, je pense que ça... Peut-être qu'elle a organisé son business en fonction de ça. Donc, elle savait qu'elle allait prendre son pognon, peut-être... Voilà. Donc, je pense qu'avec tout ça mélangé, elle réussit à avoir son camion et investir un peu plus dans son business. Et moi, je continue à la déposer le matin et à aller à l'école. Mais tu penses en quel état j'allais à l'école ? Je dormais. J'avoue. Je partais à l'école. Je dormais en classe. Grâce à l'œuf, c'était trop. Tu sais, tu m'imagines, tu dors vers minuit, tu finis les préparations, tu as un peu la fatigue du tout de l'école, plus de marcher parce que je fais faire des courses. Parce que même si ce n'était pas le jour... Il n'y avait pas de jour de marcher, mais c'était le moment de faire les courses, de faire les préparations. Et après, tu dois te lever à 5 heures. Donc, en gros, tu fais 3 heures ou 4 heures de sommeil pour aller à la déposer et pour aller ensuite pour aller à l'école. Ça a duré juste la première année du PTS. Même pas. C'était limite. Parce que j'ai eu la convocation 2, 3 fois par le directeur et à chaque fois que j'y allais, ils voulaient me virer. Et du coup, ta mère est rentrée comment le soir après ? Après le soir, je pense qu'il y avait un de mes frères, je crois, qui pouvait... Parce que moi, j'étais loin, j'étais à Vitry. J'ai banni jusqu'à Vitry. Je pense qu'il y avait... Pas mes frères, un cousin. Non, 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 même pas, même pas. Excuse-moi. Elle a trouvé un mec qu'elle payait 10 balles pour aller... 10 ou 20 euros pour aller la déposer. OK, donc du coup, OK, BTS, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais après ? BTS, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va là où tout le monde veut aller, mais personne n'est réussi. Tu vas à l'université. C'est un gros mot quand je dis personne n'est réussi parce que tu ne fais rien. Tu vois, des gens, ils ne font rien de la journée. Ils sont à l'université. Donc moi, je tente l'université. L'inscription, elle est gratuite. Il n'y a pas forcément de sélection, tu vois, comme le BTS ou des fois, ils te demandent sur dossier. Là, tu t'inscris, tu payes la cotisation annuelle et boum, tu as l'université. Mais j'essaie de faire l'effort et malgré que, voilà, l'école ne m'a pas forcément aidé dans tout ce que j'ai fait, mais en partie, ça m'a aidé parce que j'étais en économie de gestion. Donc, ça veut dire que tous les calculs de coûts, de coûts variants, patati, patata, je l'ai appris à ce moment-là. Et ce que je faisais, c'est que, vu que ma daronne, elle était entrepreneuse, elle ne connaissait pas ses coûts. Donc, c'est moi qui faisais ses coûts. Donc, j'apprenais à l'université, ouais, les trucs très compliqués pour aller voir ma daronne. Écoute, là, ton coût de revient, il est temps. Non, là, tu ne te payes pas. Là, tu rembourses juste les ingrédients, mais toi, tu ne te payes pas, en fait. Et c'était comme ça. quand j'ai fait les calculs, j'ai découvert que ma mère ne se payait pas. Elle faisait juste de rembourser les achats qu'elle a eus, la location des places du marché qu'elle a eue, mais elle, elle ne faisait pas forcément de marge. Et là, je lui dis, là, je sais que tu n'aimes pas entendre ça, mais il faut que tu montes tes prix, sinon, tu travailleras pour tout le monde, sauf pour toi. Donc, grâce à ça, ça m'a aidé, ça l'a aidé aussi. Et elle a revu tout ça. Et ensuite, moi, après, j'ai fait mon chemin, j'ai continué l'université, enfin, chemin. J'ai fait la première année, je n'ai pas réussi. J'ai retenté une deuxième année, je n'ai pas réussi. Donc, c'est que là, l'école, la théorie, ça a quand même des limites chez moi, tu vois. Donc, au fur et à mesure, je rencontre ma femme. Je rencontre ma femme. On va à Nantes. On va à Nantes. Et là, je reprends les études, mais plus concrètes, c'est dans la logistique. J'ai appris un métier un peu plus professionnel, pas vraiment en théorie. Je fais un an intensif pour avoir un BTS en logistique, un an. j'ai ce diplôme-là et je commence à travailler dans la logistique. OK. Et tu faisais comment pour vivre en attendant quand tu faisais tes études ? Ah, tout, tout, tout. J'avais mon pôle emploi. J'avais mon pôle emploi. En fait, je raccourcais le truc pour ne pas que ce soit trop long. Juste avant de partir de Paris, j'avais travaillé en tant que livreur. J'avais une petite période en tant que livreur. Et après, j'ai démissionné. J'avais mes Aéreux, le pôle emploi qui tournait. Donc, on a tendance, c'était ça. Et en plus, la formation, elle était financée par la région parce que c'est des métiers difficiles. On appelle ça des métiers sous tension. Donc, du coup, tu as des financements un peu plus faciles de la région. Ok. Et pourquoi tu es parti à Nantes ? À Nantes, parce que c'était pareil dans la problématique du mariage. Tu sais, nous, c'est la femme qui vient chez toi. À Paris, avoir un chez toi, c'était très compliqué. Elle, elle habite à Rennes. Et on s'est dit, où on peut y aller pour trouver un logement rapide ? On a coupé la poire en deux. Je m'approche de Nantes. tu descends de Rennes à Nantes et moi de Paris à Nantes. Et vu que c'était une ville, je ne voulais pas… Tu sais, en tant que Parisien, tu te sens trop Paris. Tu vois, on est les boss de tout. Tu vois, dès que tu dépasses la frontière de l'île de France, il n'y a plus de vie. Tu sais, j'avais… J'avais cette mentalité-là, tu vois. Donc, je n'étais pas trop, trop fan d'aller à Nantes parce que je dis, ouais, on va avoir des vaches, on va avoir des trucs. Tu vois, ça sera la campagne, tu vois, même si c'est une ville, mais ce n'est pas assez développé. Ce n'est pas assez hype, tu vois. Donc, pareil, je vais à Nantes, gros chiffres, tu vois. Découvre, ouais, il y a des routes. Il n'y a pas de… il n'y a pas de moutons qui font des passages piétons, tu vois. C'est à sa vie. Il y a des trames et tout, tu vois. là, c'est bon, l'égo parisien, il faut que tu arrêtes là. Il y a une autre vie après Paris. Donc, on s'installe à Paris, je bosse en tant que salarié, enfin intérimaire, dans la logistique. OK. Et boum, un jour, tu as mon pote qui m'appelle, il me dit, ouais, il y a un truc qui s'appelle Uber et tout. Là, je me suis inscrit, je me suis fait tant cette semaine et tout. Je fais, mais c'est quoi ton truc Uber ? Ça veut dire quoi, tu vois ? D'où ça vient ton truc, tu vois ? Il me dit, ouais, en fait, tu t'inscris sur… Il y a une application, tu t'inscris, tu vas dans les bureaux, ils vont donner un iPhone avec l'application installée et après, tu bosses, même avec ta voiture. À ce moment-là, je venais tout juste d'investir dans une voiture. Il m'a dit, vas-y, lance-toi parce que c'est trop bien, tu vois, regarde, en ultimé, j'ai fait tant parce qu'à l'époque, lui, il était passé très vite professionnel et il faisait du 500 euros par jour, tu vois ? Et avant lui, les personnes qu'il a trouvées sur place, il faisait du 1000 euros par jour parce que ce n'était pas encore connu. C'était vraiment que privé, privé. Il n'y avait pas encore cette portée avec l'application. Il n'y avait que des chauffeurs privés du VIP, tu vois ? Donc, j'arrive, je fais mes premières nuits à l'époque de… C'était quoi déjà ? Il s'appelait Uber Pop. C'est-à-dire, avec ta voiture particulière, tu t'es inscrit sur la plateforme et tu conduis des gens, tu vois ? Ah, c'était… À cette époque-là, c'était n'importe quoi, tu vois ? Parce qu'il y avait la guerre avec les taxis et tout, là, c'était… Ah, c'était un truc. Donc, je me lance dedans. Lundi au vendredi, je travaille en tant qu'intérim. Et vendredi soir, je prends la route, je monte à Paris, je fais le week-end, je bombarde Uber et après, le dimanche soir, je retourne. Ah, OK. Donc, tu vois, je commence comme ça à rentrer dans le VTC et après, au fur et à mesure, je passe les diplômes et là, je me professionnalise parce qu'à ce moment-là, on n'était pas professionnel, tu vois ? C'était les particuliers et après, il y a eu beaucoup de manifestations pour groupes bordels par rapport à ça. Donc, du coup, nous, au fur et à mesure, on s'est professionnalisé, on a passé les diplômes et tout. Après, on était un peu plus tranquille, même si j'avais un peu le somme des taxis, mais si tout le monde t'accorde, tout ça, il te laisse tranquille. Donc, c'est là que je crée ma première société officielle et je fonce et là, je commence à essayer de recruter, à mettre une petite équipe en place. Je fais mes premières erreurs de recrutement, je fais mes premières erreurs de gestion d'argent et voilà, j'arrive à faire quand même un petit affaire de 100 000 euros l'année. avec une petite équipe, mais tu avais une dépense de 150 000 euros, tu vois. Ouais, parce que je n'avais pas encore ce mécanisme avec l'URSSA et tout, tu dois payer. Toi, il y avait des décalages, des DS, tu vois, en fait, moi, j'ai une conception de l'entreprise quand elle s'est déclarée. quand il y a déclarations à faire, tu les fais tout de suite, tu paies tout de suite. En fait, non, il y a des déclarations que tu fais, tu vas payer le mois suivant, un truc comme ça. Donc, du coup, la gestion de la trésorerie, c'était un bordel, tu vois. Et en même temps, je vais gérer les locations de voitures que je prenais pour les chauffeurs que je recrutais et tout, tu vois. Ah, c'était franchement n'importe quoi, tu vois, avec du recul. À cette époque-là, je faisais le mec sérieux qui gérait, mais je gérerais, en fait, tu vois. Donc, après, au fur et à mesure, ça s'accumule, tu oublies de faire des déclarations et ça, patati patata, et boum, liquide à son judiciaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était même pas l'URSAF et tout, c'était Europe Car, tu vois. Europe Car, ils m'ont fiché, lui, mauvais payeur, bam. ils me bloquent, je ne peux plus prendre de voie de vécu chez eux et en plus, pour le passage, ils me mettent en liquidation judiciaire. En fait, c'est un créancé qui demande qu'il n'a pas payé, donc du coup, je te déclare. Donc, voilà. Première expérience, déclarer un officier de l'entrepreneuriat et là, émotionnellement, c'est dur parce que je me lance. Ma femme, elle n'était pas forcément d'accord, je le fais quand même. et tu vois, tu te craches et tu te dis comment je fais quoi ? Comment tu fais ? T'es là, voilà, t'as des dettes partout et c'est la merde. C'est vraiment la merde. Et tu fais comment alors du coup après ? Comment je fais ? Oui, à ce moment-là, mon pote qui m'avait parlé de ça, c'est devenu comme un mentor en fait. C'est vraiment quelqu'un à qui je peux m'appuyer parce que le mec, il avançait plus que moi. Lui, ça marchait bien, lui, il avait fait la même chose que toi et ça marchait bien. Oui, voilà, ça marchait mieux, il gérait mieux parce que lui, il s'était lancé dans le entrepreneur bien avant moi et c'est un ami que j'ai rencontré quand j'ai déménagé à Bagneux. C'est là-bas que je l'ai rencontré et lui, il gérait mieux même s'il faisait des erreurs mais comparé à moi, c'est pas du tout pareil. Et lui, il donnait des conseils mais je n'écoutais pas forcément des conseils à 100%. Il y en a que tu prenais, il y en a que tu ne prends pas et tu prends le mur, tu comprends qu'il faut réfléchir. Et du coup, je me retourne vers lui et je dis, vas-y, comment je fais parce que là, je suis en liquidation, je ne comprends pas c'est quoi les étapes, je vais aller en prison, tu vois, dans ta tête, il dit c'est mort, tu vois. Et après, en fait, il me dit, vas-y, tiens, prends le numéro de cet avocat, appelle-la, explique ta situation et vois le retour. Donc, j'appelle l'avocat, j'envoie les papiers que j'ai reçus et tout, elle analyse ça et en fin de compte, elle me dit, mais en fait, ne t'inquiète pas, pour 100 000 euros, il ne faut pas aller te chercher et monter des procédures pour aller plus loin que ça. Donc, patiente, normalement, ton cas, ils vont juste fermer la société et vu qu'avec la responsabilité limitée à tes apports, enfin, pas limitée, mais voilà, tu as un capital de 10 000 euros, normalement, il ne peut pas piocher plus de 10 000 euros sauf s'ils prouvent qu'il y a une faute de gestion. Donc, si tes créanciers prouvent qu'il y a une faute de gestion, là, ils peuvent aller plus loin. Elle m'a expliqué, non, que là, il ne faut pas que je m'inquiète en l'état actuel. Mon genre de dossier, ils ont beaucoup plus de chats à foutre qui rapportent plus d'argent que mon cas. tu vois, donc, je fais, ah, tu vois, c'est le déclic que tu dis, tu te réveilles, tu sais, après avoir pris le vélo et tombé, c'est là que tu te réveilles, tu es toujours vivant. Tu sais, ça m'a fait le même effet. Après avoir, je me suis craché, mais, ah, mais je peux me relever. Et donc, du coup, en attendant, tu faisais quoi pour gagner de l'argent ? Je suis reparti en intérim. Ok. Vu que j'avais encore cette expérience dans la logistique, je suis reparti en intérim. Et c'est là que tu dis, non, malgré que c'était difficile, cette expérience dans le VTC, malgré tout ça, mais un truc que je kiffais, c'était ma liberté de choisir. Et là, tu viens, procédure, il faut que tu viennes à 8, enfin, à 5 heures, parce que nous, en logistique, on est en 2, 8, 3, 8, tu vois, généralement. Et tu es là, tu as des obligations, tu dois rendre des comptes et tout. Et ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça, tu vois. Ça fait déjà combien de temps ton expérience de VTC, ton entreprise ? On va dire 2 ans, globalement, tu vois. Un an, ça a été le feu. Après, la deuxième année, c'était tout le bordel et ça a arrêté progressivement. Ok. du coup, après tout ça, tu retournes travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je retourne travailler. Le fait d'avoir des ordres et d'être dirigé par des... Encore dirigé par des gens un peu intelligents. Tu peux dire, vas-y, ça passe, tu vois. mais dirigé par des gens bêtes, tu vois. Là, ça passe pas. Parce qu'il faut savoir que, en fait, ma femme a une maladie, on va dire grave, parce qu'elle aura toute sa vie, qu'il a de prépanocytose, c'est une maladie africaine, enfin, beaucoup plus dans le territoire africain. Et, en fait, elle fait des crises. Des fois, elle fait des crises. Et quand elle fait des crises, c'est pas une crise, elle peut rester tranquillement à la maison. Elle fait des crises, elle est obligée d'aller à l'hôpital, faire des 15 jours à l'hôpital, des 3 semaines à l'hôpital. Donc, du coup, à cette époque-là, du coup, j'ai essayé de travailler, elle faisait ces crises. Et quand elle faisait ces crises, j'étais obligé à m'absenter. Parce qu'à cette époque-là, j'avais aussi des enfants. J'étais obligé de m'absenter, d'aller gérer mes enfants, d'aller gérer tout ça, parce que si personne ne le fait, je suis son mari. Voilà. Donc, du coup, eux, ils me disaient, mes employeurs, ouais, il n'y a pas de problème, c'est compréhensible, occupe-toi de ta femme, il n'y a pas de souci. Je règle le problème, je reviens, contrat, terminé. OK. Hypocrisie. Tu fais, mais c'est quoi ces gens ? Tu vois, dis-moi dès le début, écoute, ton profil, je comprends, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans ta vie, mais là, ton profil ne nous intéresse pas parce qu'on a des méthodes de production, de productivité qui fait que, moi, je comprends, j'ai fait des édures dans la logistique. Tu me parles comme ça, vrai, il n'y a pas de souci. Mais ouais, faire semblant, ouais, t'inquiète, occupe-toi, tu reviens et tout, il n'y a pas de souci. Et je reviens, l'intérêt me dit, non, en fait, ils n'ont pas recondu ton contrat. Et alors qu'ils étaient en galère de recrutement, j'ai fait, ah ouais, OK. Et là, ça m'a mis une claque, une deuxième claque qui me fait que, je me dis non. bon, je vais sur Internet, ouais, comment faire un business, comment faire de l'argent, patati patata. Et du coup, je commence à faire une formation dans le, je crois, c'était le dropshipping ou Amazon. Ouais, c'est ça. Je tombe sur, à l'époque, c'est le mouvement du dropshipping, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me lance dedans, je galère, je passe à l'action, je fais des ventes, mais c'est pas, c'est pas concret, c'est pas là, donc je lance des petites boutiques et tout, mais pas, pas concluant. On fait des ventes, je fais des ventes, mais c'est toujours, soit je perds un peu d'argent, soit je récupère ma mise, il n'y a pas eu vraiment de décroalage, tu dis, c'est bon, je fais de la marche. Et avec les publicités, Facebook, tout ça, c'était dans ces délires-là, tu vois. Et tu avais acheté une formation ou pas ? Ouais, j'avais acheté une formation. Ok. J'avais acheté une formation, ça m'a évité quand même pas mal d'erreurs, mais en termes d'apprentissage, il n'y a rien de passe à l'action quand même, parce que là, tu récupères vraiment de la data en live et tu sais c'est quoi en fait. Donc, après, je perds patience parce que ma femme, elle est malade. il y a tout ça qui est en jeu et tu n'as pas envie de travailler et du coup, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux aller vite. Donc, ce que je fais, il y a mon frère qui me dit, il y a un business de convoyage. En fait, à l'époque du VTC, j'avais prospecté beaucoup d'entreprises en même temps, tu vois, je faisais tout et n'importe quoi, tu vois. il me dit, ouais, il y a une société de convoyage qui m'a rappelé, ils cherchent des chauffeurs pour déplacer des voitures à un point A à un point B. Donc là, il n'y a pas de taxi, c'est juste tu déplaces la voiture. Il me dit, ouais, je me suis inscrit et vas-y, inscris-toi parce qu'ils ont des missions. Et après, moi, je clique, je vais m'inscrire et boum, ils me demandent, ouais, il faut avoir une société ou une autre entreprise. Après, moi, ce que je fais, mais j'ai ma société là en… en liquidation judiciaire là, je dis, vas-y, je prends les éléments de la société là, je fais l'inscription. Je fais l'inscription, ça passe, il n'y a pas de souci. Ce que je fais, c'est que je… je commence à travailler avec eux, c'est-à-dire que j'ai une petite mission pour récupérer des voitures dans la région Pays-de-Lois. Et ce que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à créer une petite équipe de convoyeurs. je leur passais un petit billet et eux, ils allaient faire le convoyage et moi, je restais à la maison. Donc là, c'est là que j'apprends que l'objectif, ce n'est pas forcément se faire plus d'argent, c'est gagner du temps. Mais quand tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Donc, je dis, mais en fait, non, c'est en gagnant du temps parce que là, en fait, le mec, je lui dis, vas-y pour 30 euros, va me chercher cette voiture-là. Mais je dis, mais en réalité, je prends 4 heures, 5 heures de sa vie. Mais pas ma vie à moi. Je prends 4 heures, 5 heures de sa vie qu'il a mis à 30 balles. C'était là, je me dis, mais les gens, ils sont bêtes. Je dis, les gens, ils ne réfléchissent pas. Mais en fait, non, c'est la société qui est comme ça. On a besoin aussi des personnes comme ça, tu vois. Mais c'est là que ça me met un déclic. Et au début, je faisais tout seul mes voyages, mais j'en faisais un ou deux maximum parce que des fois, ils t'envoient à Lyon. Enfin, tu fais Nantes-Lyon, tu fais une journée, voire deux jours parce que tu découches parce que des fois, les trains, ils ne sont pas réguliers. Donc, là, je pète un câble. Je dis, mais comment je fais plus d'argent ? Comment je fais pour gagner du temps ? Parce que là, je ne peux pas faire beaucoup plus de émissions. C'est là que je mets cette stratégie de récupérer des potes qui peuvent faire en moyennant de l'argent des missions. Et en fait, dans ce business-là, ce qui est un peu spécifique, c'est qu'il faut que tu avances l'argent. Tu avances un peu l'argent du carburant et des péages. Donc, moi, je n'ai pas d'argent, je galère. Donc, j'ai réussi à les convaincre de garder tous les tickets et vous serez remboursés. Donc, j'ai réussi à convaincre et à ne pas forcément sortir de l'argent en créant cette équipe-là. J'ai réussi à ne pas me créer plus de dépenses. Donc, ils acceptent et en plus, c'est des gens, ils aiment la voiture. En fait, la chance que j'ai eue, c'est des gens qui aiment conduire, ils aiment la voiture. Il y en a même qui m'a dit si c'était gratuit, je le ferais. Parce que c'est des voitures neufs et tout. Des fois, tu tombes sur des Mercedes, tout ça, déplacés. Les gens, voilà, dès que tu parles comme ça, même gratuit, ils le font. Voilà. Et du coup, je suis passé de faire mes courses tout seul à avoir une équipe de 10 personnes et dans la journée, je pouvais absorber jusqu'à 6 courses dans la journée. mais ce n'était pas moi qui le faisais. Et c'est là, ça me fait un gros décrit. Je me suis dit mais en fait, le vrai bail, comme on dit, le vrai truc, c'est gagner du temps. Tu gagnes du temps en faisant quoi ? En achetant le temps des autres. Tu achètes le temps ou tu loues le temps des autres et toi, mécaniquement, tu gagnes encore plus de temps et tu ne fais rien, il y a l'argent qui tombe. Là, j'avais mis en place un business semi-automatisé. C'était physique mais automatisé parce que je ne faisais rien. Même l'administratif, je disais à ma femme, tiens, je te donne un billet. Elle avait son entreprise. Je te donne un billet et tu me gères l'administratif demi-cours. Je te donne 10 euros par dossier. Boum, elle, elle suive de l'argent. En plus, elle est malade, elle ne peut pas trop travailler. C'était le top. Je le fais avancer de cette manière-là. Ok. Et donc du coup, après, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Après, voilà, tu grossis, management, il y a un des chauffeurs, il n'est pas à l'heure parce que dans la livraison, il faut vraiment qu'on soit à l'heure. À un moment donné, il n'est pas à l'heure et le client, il devait prendre son avion. Donc le chauffeur, il vient en retard. La plateforme m'appelle, ouais, ton gars, il est où ? Patati patata. Je dis, il est là, il est là. Moi, je l'appelle, il me dit, ouais, je suis à côté, tu vois. Je suis là, je suis à côté. Moi, je rappelle, non, t'inquiète, il est là à côté. Mais en fait, ça a duré une heure. Le truc, il a duré une heure. Donc, boum, la plateforme, elle pète un câble. à mon avis, ils ont perdu peut-être un petit marché, tu vois, parce que c'est avec les assurances, les boîtes de leasing et tout, tu vois. Et là, ouf, supprimer le compte, au revoir. Voici comment ça se termine et là, tu dis, ouais, il faut que j'apprenne le management humain parce que là, c'est chaud. Et moi, je ne suis pas fort dedans, tu vois. Donc, voilà comment se termine cette expérience-là. Et du coup, par contre, quand tu avais mis, tu fonctionnais avec quelle société, tu fonctionnais toujours avec le nom de la société en équitation ? En fait, j'ai fait l'ancienne et moi, j'aime bien les plans B et après, j'avais une autre entreprise aussi. Après, j'ai mis une autre entreprise pour en backup. Si il me craint, vas-y, tiens, il y a une autre entreprise, vas-y, on continue. Ok, donc du coup, vu de cette expérience, d'ailleurs, ça ne fait pas mal l'expérience, qu'est-ce que tu fais après ? Et en fait, juste avant qu'on me supprime mon compte, j'avais déjà commencé à mettre en place un organisme de formation. Pourquoi ? Parce que tu vois, les gens avec qui je côtoyais, ils me posaient trop de questions. Ouais, comment faire ci, comment faire ça pour comment éviter cette erreur ? Tu sais, ils me posaient trop de questions. Des fois, je faisais des une heure. Je faisais du coaching, mais pour moi, je discutais avec des potes, tu vois ? Et là, je faisais des plans et tout, et après, je me dis, mais il n'y a pas un moyen plus simple là ? Parce que prendre le temps que j'ai là, ma femme, elle est là, elle est malade, des fois, elle a besoin de moi et je dois gérer mes enfants. Comment je peux faire, tu vois ? Et là, c'est là que je commence à faire les démarches pour ouvrir un organisme de formation. Ok, mais comment tu as été au courant de ça déjà ? Parce que, enfin, comment tu as été au courant de l'organisme de formation ? comment ? En fait, moi, j'ai une qualité et un défaut, j'aime trop chercher. Tu sais, je peux passer des heures à chercher, chercher, chercher. Donc, du coup, à force de chercher sur Internet et tout, comment faire tout ça, tu tombes sur le site officiel de la Direct, ils te donnent la procédure pour créer, tu as quelques témoignages sur Internet qui traînent. Après, tu vois, tu as des… Après, il n'y a pas de grosses informations comme aujourd'hui où il y a carrément des gens qui t'apprennent à faire ce business-là, tu vois. Ce n'était pas comme ça. Je suis vraiment parti à la recherche et j'ai vu que, un, on pouvait se faire de l'argent et que les personnes qui arrivent, elles ne sont même pas obligées de débourser de l'argent. Je me suis dit, ah, c'est magnifique. Après, voilà, au fur et à mesure des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de faire un organisme de formation. Mais tu l'as fait en mode genre, attends, c'est parce que là, tes amis, ils te posaient plein de questions et tu t'es dit, je veux faire un organisme de formation ? Oui, en fait, ce n'était pas un organisme de formation. C'était, je veux faire comme les centres de formation où je crée une classe et je veux donner la même information à tout le monde en même temps. J'en avais marre de faire du one-to-one, c'était trop galère et je voulais m'officialiser parce qu'à cette époque-là, je prenais la chambre de ma fille et c'est là que je faisais mes rendez-vous, tout ça. Je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose de carré et c'est là où j'ai eu le déclic. Quand les gens venaient me voir, c'est là aussi j'ai eu le déclic de mes compétences. Mes compétences, ça sont où ? J'arrive très facilement à motiver les gens et j'arrive à les conseiller parce que dès qu'ils avaient un problème, les gens, ils m'appelaient. Je dis, pourquoi tu m'appelles ? Tu sais, il y a des personnes qui sont plus forts que moi ou qui sont peut-être plus compétents, mais non, ils voulaient moi, tu vois. Donc, tu vois, quand tu fais des formations et tout, ils te disent, voilà, c'est quoi tes compétences ? Demande à tes potes sur quoi ils vont t'appeler à 3 heures du matin et tout, moi, c'était, voilà, les motiver et les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat en fait par rapport à toutes mes expériences qu'ils ont eues. C'est là que, c'est vrai, c'est aussi là que ça prend, le fait de transmettre l'information, en moi, je suis de plus en plus aligné en fait. Je me dis là, c'est vrai, c'est le vrai truc ça parce que tu vas te donner des informations à quelqu'un, cette information-là, s'il le fait, certainement, il va avoir des résultats et ces résultats, c'est en fonction de toi, de ton expérience. Je me dis, mais c'est magnifique ce cercle vicieux. C'est trop bien, tu vois. Ok, donc du coup, tu t'aperçois que tu peux mettre un organisme de formation et qu'en plus, les gens, ils peuvent être financés, ils n'ont même pas besoin d'être payés. Ouais, voilà. Donc du coup, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu mets ça en place ? Je mets ça en place, j'ai les autorisations et tout, je fais les déclarations et je vends, je commence à vendre mes formations sur l'entrepreneuriat. Et en fait, je découvre qu'il y a un appel d'offres. Tu sais, ça fonctionne beaucoup, un appel d'offres. Moi, je ne peux pas accéder à l'appel d'offres, mais je fais appel à un autre organisme qui a l'appel d'offres et me sous-traite ce truc. Donc pareil, je me lance dans l'organisme de formation, je cherche des partenaires, boum, je télécharge une liste de centres de formation à appeler et boum, je prends mon téléphone, j'appelle, 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 je prends des roues, j'appelle. Et ça aussi, c'était la première fois de faire le commercial, tu vois, la prospection. Et en fait, je me rappelle un jour, là où j'ai trouvé mon partenaire, c'est pour ça que quand tu dis, ouais, il faut passer à l'action, il faut déterminer, tu sais, il ne faut pas lâcher. À ce moment-là, je voulais lâcher. J'ai dit, mais j'appelle tout le monde, tout le monde me refuse, tout le monde me dit non. Et le dernier appel, là, du gars, je vais voir son site internet, je vois, c'est trop carré pour moi, tu vois. Tu sais, ce syndrome d'infériorité, tu vois, tu vois son site, il est carré, il est propre. Moi, je pense que j'avais un site, mais un vieux site, tu vois, j'ai dit, lui, pourquoi lui, je vais l'appeler, il va me faire confiance à moi. Je dis, c'est bon, c'est mort, je ne s'appelle pas. Tu sais, c'était, j'avais appelé tous les autres, là, je dis, lui, il est trop carré, il va en voir un mec, un black et tout, bizarre, pas confiance, pourquoi lui, il va me faire confiance. Donc, j'arrête, enfin, j'arrête, je prends la décision de ne pas l'appeler et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête et je me dis, mais si tu n'appelles pas et qu'il y a quelque chose derrière, tu vas perdre beaucoup. Mais si tu appelles, il n'y a rien, mais ça ne change rien ta situation parce qu'il n'y a rien. En fait, je me suis posé la question, je me l'ai fait, mais je n'ai rien à perdre en fait parce que s'il dit non, ça ne change rien à ma situation d'aujourd'hui. C'est juste que peut-être j'ai peur émotionnellement, voilà, ce truc d'infériorité. Je me dis, mais je n'ai rien à perdre. Vas-y, prends le téléphone, appelle. Et là, je l'appelle, tu stresses, tu commences à béguer dans la gorge et tout parce que voilà, il y a le stress qui remonte, mais le gars, boum, super ouvert, pas de soucis, voici ses conditions, tu fais les formations, je te sous-traite ça, je prends 30% et le reste, c'est pour toi. Je sors du code, j'ai failli rater un truc. Mais du coup, je n'ai pas compris, c'est quoi l'intérêt pour toi de te faire sous-traiter ? C'est parce que lui, il a déjà beaucoup de clients, c'est ça ? Non, lui, en fait, c'est comme avoir une autorisation de faire une certaine formation. C'est comme, je ne sais pas, tes taxis, pour faire taxi, tu as besoin d'une licence. Dans les organismes de formation, tu peux avoir des appels d'offres, c'est-à-dire que tu as un lien direct, enfin, direct, grosso modo, avec l'État. Et tu es quasiment sûr d'avoir du cash, en fait, parce que tu es avec l'État, boum, boum. En fait, c'est un autre level, ce n'est pas juste une déclaration, je suis organisé de formation. Non, c'est un appel d'offres, c'est-à-dire que, dès que tu t'inscris, tu es tranquille, parce que là, il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Oui, ça veut dire que tu as des clients. Tu as des clients. Voilà. OK. Oui, tu as plus facilement des clients parce que, voilà, tu as cet appel d'offres que tu peux faire. Ah, et donc, du coup, après, c'est le gouvernement qui t'envoie des clients. Non, pas forcément. Moi, je propose ça, vu que c'est gratuit. En fait, c'est un dispositif assez particulier, vu que c'était gratuit à 100% et l'avantage, c'est que les gens, ils pouvaient se dédommager du déplacement qu'ils allaient faire à la formation. OK. Donc, en plus, ce soit gratuit, ils avaient un dédommagement sur le transport et ça, ils n'avaient pas beaucoup qui le faisaient. OK, d'accord. Donc, rentrer dans ce marché-là, c'était m'assurer qu'on allait faire du chiffre. D'accord, OK. Et ce n'est pas les ventes de formation parce que, généralement, dans le domaine, les gens, voilà, ils sont à peut-être 10 euros de l'heure, 15 euros de l'heure, tu vois. Dès que tu as un client, c'est ça que tu vends. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est d'où ils sortent les clients en fait parce que l'argent, il vient de… En fait, les clients, c'est moi-même qui… je suis parti moi-même chercher les clients. OK. Ce n'est pas lui qui… Non. En fait, moi, je vais chercher moi-même avec les clients. vu que j'ai accès à cette licence, convainc que c'est plus facile. OK. J'ai compris. En fait, là, du coup, grâce à ce partenariat, ça te permet d'avoir accès au financement total pour tes futurs clients. Et donc, du coup, la vente, elle est plus facile. Elle est plus facile. C'est comme, voilà, tu veux avoir la licence Marvel parce que tu veux vendre du Marvel. Tu vas payer la redevance chez Marvel. Tu as le droit d'utiliser. Donc, du coup, dans ta boutique, tu vas vendre plus parce que c'est une marque déjà reconnue. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, en fait. OK. Mais là, ce dont tu parles, c'est le CPF, là, ce dont tu parles. Non, même pas. Ah, c'est un univers. Franchement, c'est un univers. J'ai eu des paquets de données prêtes assez souvent. Parce que comprendre les termes, tout ça, il faut être prêt. OK. Donc, du coup, tu as ce partenariat-là et alors, qu'est-ce que tu fais après, du coup ? Il y a ce partenariat-là. Je suis nul. Je suis nul en vente. Je prends mon associé. Enfin, si tu sais, le gars, le pote qui m'a mis dans le VTC, lui, il était un peu plus fort dans le commercial. Il a dit, on s'associe sur ce projet-là. En plus de ça, je m'associe avec une ancienne cliente, une de mes premières clientes de mon centre de formation. Je m'associe avec elle parce qu'elle était forte dans tout ce qui est organisation, administratif. Elle était super forte dans ça. Et on se lance et on développe. Lui, il s'occupe de la partie marketing et moi, je m'occupais de la partie organisation et motivation aussi parce que, voilà, parce que derrière, on avait créé une petite équipe de commerciaux et du coup, il fallait les motiver et tout et c'est les commerciaux qui allaient chercher les clients. Et toi, tu vendais quoi ? De la formation sur quoi ? De la formation. C'était une formation d'un mois sur l'entrepreneuriat. On voyait la comptabilité, comment trouver des clients et le digital. Ok, ok. Et donc, du coup, là, tu commences à pouvoir vivre de ce business-là. Tu arrives à faire combien en chiffre d'affaires si tu veux en parler ? En chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires, on a fait 500 000. Ah oui, quand même. Pas tout seul. Il faut une équipe quand même. Parce que là, tout seul, avec ma petite auto-entreprise, je pense que je n'aurais pas atteint. Mais on a fait un chiffre d'affaires de 500 000 à 4, parce qu'il y avait un autre associé là, je n'ai pas oublié, à 4. Donc, c'est là que, boum, tu te dis, wesh, 500 000, 500 000, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 40 000 euros, 45 000 euros par mois. Et tu dis, tu as fait ça. là, c'est là que tout est possible, tu vois. C'est là que tu dis, mais le million que tu parles dans ta tête, ça sera juste un escalier dans ta tête. Ça sera juste un escalier parce que le million, il est tout à fait possible, en fait. Et après, le COVID arrive, le COVID arrive, mais on explose. C'est là qu'on fait vraiment bien les 500 000 parce que tout doit être en ligne. Et bien, du coup, on peut prendre plus de monde, on peut, voilà, on peut recruter des formateurs. Enfin, il ne faut pas oublier, vu que le temps, c'est plus important, on avait des profs. On prenait des profs et tout, et chaque prof faisait un module. Donc, nous, on ne s'occupait pas de délivrer la formation. Donc, on automatisait cette partie-là, on gérait plutôt le reste. OK. Donc, ça se développe bien. Ça, je ne sais pas, là, on a fait, tac, un saut en 2021, en 2020. Donc, ça se développe bien. Et après, deuxième confinement, c'est ça, deuxième confinement, là, on n'est plus autorisé à faire des formations en ligne parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'appel d'offres disait qu'on était obligé de faire des formations présentielles. On ne pouvait pas le faire en ligne. C'était une obligation, il fallait respecter ça. Donc, ils ont testé la formation en ligne au mois de mars, enfin, au mois de mai. Bon, ça n'a pas bien marché parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas gérer tout l'afflux. C'était trop, il y avait trop de monde. Ils ne pouvaient pas gérer tout l'afflux des demandes de prise en charge. Donc, c'est pour ça, le deuxième confinement, ils ont arrêté. On ne pouvait plus faire des formations en ligne. Donc, du coup, plus de chiffres qui rentrent. Tout est bloqué. On a des élèves qui veulent faire la formation. On commence à avoir des bons retours, mais boum. Donc, c'est là, en fait, qu'au fur et à mesure, on arrête, on se pose plein de questions et c'est là qu'on commence à aller vers le CPF. Voilà. C'est là. Parce que le CPF, il tournait bien en 2020, mais nous, on était occupés là-bas, tu vois, donc on ne s'en occupait pas. Et c'est là qu'on se dit, il faut faire quand même quelque chose. Le CPF, ça tourne. Donc, du coup, on a essayé. On a essayé, on a fait du chiffre, mais pas forcément. Ça ne marchait pas forcément bien, en fait. pourquoi ? Parce que c'est là quand tu arrives à une autre étape, tes besoins échangent. Au début, je galérais parce que je n'ai pas d'argent. Donc, les principales choses que je faisais, c'était pour gagner de l'argent, en fait, en réalité. Mais à un moment donné, quand tu commences à faire de l'argent, tu sais, ce n'est plus pour l'argent. Tu sais, le truc qui change, ce n'est plus forcément pour l'argent. Tu as vraiment besoin de t'épanouir et d'être allié, aligné dans ce que tu fais. Donc, je pense qu'il y avait ce problème-là d'alignement qui était en moi qui fait que le deuxième projet et tout, vous allez sur CPF, ça, avec les gars, ça n'avait pas vraiment marché. C'est quoi le problème d'alignement qui n'allait pas ? D'alignement, c'est que, vu que moi, je sais que, tu sais, pour que tu avances dans ta vie, il faut que tu te sacrifies, entre guillemets. C'est que tu payes le prix de ton investissement sur toi pour avancer. Mais avec ce modèle économique, je savais que le public que j'avais, ce n'est pas des gars… la majorité, ils s'en foutent. Tu vois ? C'est pour vous dire la vérité. Ils viennent, ils viennent faire la formation. Ouais, c'est cool, on passe un bon moment. Et après, tous les conseils que tu as donnés pour qu'ils développent leur haute entreprise, je me dis, sur les 500, peut-être, il y en a peut-être 5, je ne sais pas, 5 qui sortent un peu du lot, qui font quelque chose, tu vois ? Et je n'étais pas aligné avec ça. Moi, je voulais rencontrer des gens, même si c'est moi qui fais les formations parce qu'en partie, j'aime ça aussi, tu vois ? Mais je voulais avoir des gens en face qui étaient là, ils savent pourquoi ils sont là en fait. Je ne voulais pas forcément de touristes. Et ça, je n'étais plus aligné. Ça m'a bien servi et je ne regrette pas d'avoir fait cette expérience-là. Encore mieux, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le truc qui est important, il faut qu'il soit aligné à ce que tu fais. Donc, ça m'a bien servi et du coup, c'est pour ça que je suis dit, je pars sur ma nouvelle chaîne YouTube qui est Rafi qui m'entend et c'est là que je vais vraiment déverser l'espérance et en fait, là, je suis aligné et je vais mettre en place des choses, je vais vendre des coachings, enfin, pas forcément des coachings, mais des formations, des immersions, des trucs comme ça. Là, parce que les gens qui vont venir, qui vont payer, qui seront là, déjà, ils se sont bougés les fesses pour ramer cet argent-là pour pouvoir réserver et quand ils vont venir en immersion ou en formation, là, je sais que j'ai des gens motivés en fait et moi, j'ai envie de travailler avec des gens motivés et créer cet environnement. je préfère avoir peu de clients mais des mecs, ils sont déterminés. Voilà. Énorme, énorme. Est-ce que tu aurais, par exemple, deux, trois conseils pour les personnes qui aimeraient s'encher dans un business ? Parce que tu vois, là, par exemple, tu es parti dans un business dont on ne parle pas souvent en fait et que c'est un autre business model et je suis sûr qu'il y a plein d'autres business parce que des fois, on n'y pense même pas. Donc ça, c'est un exemple, c'est bien que tu en aies parlé sur la chaîne parce que du coup, ça peut montrer aussi une autre façon de faire de l'argent. Et est-ce que tu aurais deux, trois conseils à donner pour les personnes qui m'aient s'encher dans le business ? Deux, trois conseils, je vais les énumérer en fonction de ce qui sort naturellement de là où je suis. Le premier, je pense, qui est très important, c'est arrêter de se mentir en soi-même. C'est arrêter de se mentir en soi-même. Pourquoi arrêter de se mentir en soi-même ? Parce qu'en fait, tu vas, au fur et à mesure que tu te mens à toi-même, tu vas essayer de trouver des solutions sur du mensonge. Donc, tu ne vas jamais solutionner ton problème que tu as actuellement. alors que si tu dis la vérité, par exemple, on va parler, voilà, je suis nul en ton photographe, il faut, tu es nul, tu es nul, c'est bon, c'est la vérité. Ne dis pas, non et tout, c'est la cause de la prof de français qu'elle m'a mal expliqué. Tu sais, ces trucs qui viennent comme ça, tu te montres à toi-même, non, c'est fait, tu es nul, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai trop de gens qui se plaignent. Ouais, je vais me lancer dans l'entreprenariat, je veux faire ci, je veux faire ça, mais ils ne font rien. C'est quoi le problème ? Mais dis-toi la vérité. Est-ce que tu as vraiment envie d'entreprendre ? Tout le monde n'est pas forcé, tu vois ? Tout n'est pas forcé à entreprendre. Donc, la première chose, c'est ça, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même et regarde-toi à tes aimers et dis-toi la vérité. Je pense que dès que tu commences à faire ça, tu règles les vrais problèmes en fait. Tu vois, comme moi, le problème d'alignement, ce n'est pas venu à la fin. C'était là depuis un petit moment, tu vois ? C'était là depuis peut-être un an, deux ans. Je savais que non, ce public-là, non, je ne suis pas vraiment aligné, mais je le fais pour l'argent. Mais moi, ce que j'ai fait, je me suis dit la vérité. Oui, je sais que je fais pour l'argent, mais je sais qu'à un moment donné, je vais arrêter parce que je ne suis pas aligné forcément avec ça. donc tu règles le problème et c'est là que tu peux faire des choses que la majorité ne font pas. Ils parlent vrai, pas semblant hypocrite, mais envers toi-même, tu vois ? Donc, arrêter de se mentir à soi-même et d'arrêter d'être des théoriciens professionnels. ce qui la théorie, c'est en fait, tant que tout n'est pas 100% théorique et qu'il se rassure à 100% que tout est sécurisé, il ne passe pas à l'action. Non. Je préfère un mec qui est bête, qui ne sait rien, mais qui passe à l'action que toi qui connais tout mais tu ne fais rien. Il y a plein de gens comme ça, ils connaissent tout, ils connaissent toutes les stratégies, Facebook, ils peuvent t'aligner des livres, tu vois, sur l'entrepreneuriat, là je te parle vraiment dans le domaine d'entrepreneuriat, ils connaissent tout. Ils ont fait tous les conçus du monde, tu vois. Tu as mis en place ? En fait, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Non, tu n'as pas mis en place. Donc, c'est bien de savoir, c'est bien de regarder des vidéos, de se former, mais il faut appliquer, il faut passer à l'action. Et là, c'est là que tu as les vraies informations, tu vois. Pourquoi je dis les vraies informations ? Parce que vu que tout le monde est différent, tout le monde ne va pas interpréter la même information qu'il a selon son éducation, son environnement, tout ça. Donc, tu es obligé toi à un moment donné, tu lis un lit, tu fais la formation, de l'appliquer dans ta vie et de l'appliquer surtout dans ton monde à toi pour voir comment ça se passe et pour voir comment tu peux réagiter par rapport à ton monde. Et troisième, je pense que là, le troisième, c'est d'avoir un mentor. Un ou plusieurs, comme tu veux, mais d'avoir des gens. Parce qu'il y a une vidéo où j'explique c'est quoi la différence entre un coach et un mentor, tu vois. J'ai ma définition à moi, elle n'est pas correcte, c'est pas le souci. En fait, le coach, ce que j'aime bien, le coach, il va être là, il est un peu plus couteau suisse. C'est que, quel que soit le business que tu fais, lui, il va vraiment t'aider dans le mindset, à vraiment te découvrir, à te poser les bonnes questions et à avancer. Et ça, c'est très bien, tu vois. Et là où j'aime le mieux l'état d'esprit, c'est le mentor. Parce que tu sais, le mentor, généralement, il a réussi dans l'activité où tu veux y aller. Et en plus de ça, il est déjà en activité. C'est pas comme le coach, il est un peu reculé sur l'activité. Mais le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui est dedans, qui est dans le business, qui fait ce que tu veux faire dans le futur et il est en train de réussir. Et moi, j'aime bien chercher ces personnes-là, en fait. Donc, au début, tu auras besoin du coach pour t'orienter. Voilà, je vais faire ça. Et après, je pense que tu cherches un mentor dans le domaine même et le mec, tu vas avoir une accélération incroyable. Tu vas avoir une accélération incroyable. Donc, c'est pour ça que je dis chercher un mentor. Si tu sais pas, enfin, si tu sais ce que tu veux, prends un mentor. Si tu sais pas, prends un coach. parce que là, tu as besoin de clarifier tout ça. Mais si tu sais exactement dans quel business ou activité générale tu veux te lancer, mais cherche un mec qui est dedans, là, qui est en train de réussir et son business, il fait ça. Pas un mec qui a arrêté et tout, ça fait 5 ans, 6 ans. Tu sais, il a pas les mêmes informations, il ne pourra pas te transmettre, tu vois, mais qui est dedans. Et quand tu as ça dans ton environnement, c'est incroyable. Et c'est pour ça que, moi, avec cette chaîne de Rafiki Mentor, c'est ça que je vais mettre en place. C'est cet esprit de mentorat. Soit c'est moi qui va t'expliquer, voilà, tu fais cette activité-là, en ce moment, fais ça, comme toi, tu le fais, parce que je pense que tu vas faire ta formation Money Machine. Toi, tu le fais, tu vois. Et ça, c'est bien parce que tu es en plein dedans. Et après, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, par rapport à Rafiki Mentor, c'est ça. Soit c'est moi qui va aller mettre en place avec toi certaines choses ou sinon, je vais faire des partenariats avec des mecs qui sont dedans, en fait, qui sont dans des activités vraiment spécifiques qui réussissent bien et t'enseigner. Pas forcément de manière un peu couteau suisse, coach, qui est très intéressant, mais ce n'est pas dans l'esprit où je m'en rie. Je m'en rie vraiment dans l'esprit. Tu vois le petit bâton là, est-ce que tu sais si c'est qui Rafiki ? Rafiki, possible, mais je ne suis pas sûr. Le roi lion. Ah oui, si. Tu vois le singe là ? Oui. Tu vois quand Simba, avant qu'il aille récupérer son trône, se battre contre Scar, il passe par qui ? Il passe par le petit vieux là, le petit singe là, le vieux singe là. C'est le jeu, je vois. Voilà. Et moi, j'aime bien cette scène là. Tu vois, dans ce que je veux faire, c'est cette scène là que j'ai envie de faire. C'est les mecs qui viennent, ils sont là, ils sont un peu désorientés et tu prends le bâton, tu te tapes dans la tête. Tu te tapes dans la tête, allez, va construire ta vie extraordinaire parce que tu as les capacités et tu vois, et tu as vu à la fin, il réussit à prendre son royaume. Donc, c'est pour ça, j'ai mis Rafiki mentor parce qu'on m'a beaucoup surnommé le vieux singe. Il dit, bah vas-y, en plus Rafiki c'est bien, en plus la scène elle est magnifique et vas-y, on y va. Et maintenant, je vais aider vraiment les personnes qui sont extraordinaires parce qu'on a tous des compétences vraiment incroyables qu'on a mais qu'on n'utilise pas à vraiment te développer un état d'esprit d'entrepreneur pour créer ta vie extraordinaire. Ouais, c'est bien le dernier point que tu dis parce que c'est vrai que moi là, les formations que je fais c'est des formations que je fais et que je vis. C'est des choses que je teste, que j'ai testé et dont j'ai des résultats. Exactement. Donc, ouais, c'est vrai que YouTube Money Machine c'est ça. YouTube Money Machine et la formation la plus grosse c'est Pirate Marketing où vraiment là je vous montre exactement en plus c'est vraiment adapté à ce que toi tu veux faire en plus Pirate Marketing où vraiment moi-même je sais ce que je teste au jour de jour et donc du coup qui donne des résultats. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc avant que je conclue la vidéo ? Un dernier truc, n'hésitez pas à créer la vie de vos rêves parce que personne ne va la créer à votre place. Ça, c'est un truc que j'aime bien raconter parce que les gens ils sont trop en mode non, les parents ouais, je fais ça parce que mes parents ils veulent. Mais tes parents ils ont fait leur vie. Ok, tu vas les respecter mais ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Donne-leur ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un fils qui devienne vraiment une personne incroyable en réalité. Pourquoi ils te disent ouais, va faire telle étude, va faire tel truc ? Ils veulent que tu viennes extraordinaire. Donc, ne donne pas ce qu'ils veulent, donne-leur ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que tu viennes extraordinaire. du coup, parce que je pense que les personnes créent des trucs que la majorité ne font pas et ben c'est un mot qui s'appelle juste extraordinaire. C'est sortir de l'ordinaire. Ok, super, je pense que c'est le bon mot de la fin. Donc, voilà les gars, comme quoi tout est possible. Après, il faut forcément y aller haut, il y a des bas. On apprend ses erreurs et les erreurs du coup, ça va faire une expérience qui te permet d'être encore d'avoir de plus de résultats derrière parce que souvent on voit qu'on trébuche on dit ah vas-y c'est fini c'est fin mais en fait si jamais tu continues grâce à l'expérience que tu auras acquérie ben du coup ça te permet d'avoir des résultats encore plus gros derrière. Donc, laissez-moi mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé tu as-tu en description si jamais tu veux aller plus loin et sinon les gars on ne lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous ça va être mon camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501